Bonjour à tous et merci aux fidèles de la chaîne. Dans la dernière vidéo, Lady L arrive à son port d'attache après un convoyage d'Atlantique en Méditerranée. Depuis, nous avons pris nos marques, le salon de Cannes nous a permis de découvrir l'ex-S14 et nous commençons les premiers travaux de préparation du bateau. Nous voici donc à Port-Saint-Louis-du-Rhône, notre nouveau port d'attache. Port-Saint-Louis se situe à l'embouchure du Rhône, à l'extrémité sud-est de la Camargue. Le golfe de Foss n'est pas loin, avec son industrie pétrolière et ses terminaux maritimes. C'est un peu le bout du monde, mais l'atmosphère y est tranquille et sereine. Le port de Plaisance est en pleine expansion et vient de créer un pôle catamaran sur une panne de 400 mètres de long. Plusieurs dizaines de catamarans y sont déjà présents. Une petite communauté de plaisanciers s'est tournée et déjà quelques apéros en perspective. En 2024, un bassin pouvant accueillir 100 catamarans va être aménagé sur cette zone potentielle énorme. Elle accueille déjà deux grands ports à sec, ceux de Port Napoléon et de Navi Service, avec des dizaines de professionnels de la présence, et offre plus de 4500 places à sec et à l'eau. A Port-Saint-Louis-du-Rhône, la mer et le fleuve se côtoient, et le trafic de nombreux bateaux fluviaux passe à proximité de l'AIDM. Une écluse offre un accès au golfe de Fosses. Une écluse offre un accès au golfe de Fosses. C'est en création aux abords des quais. Plus loin, la plage de Napoléon s'étire sur plusieurs kilomètres et fait la joie des cailles de son. C'est ici que nous avons choisi d'hiberner et de préparer le bateau en attendant notre prochain départ, dès la fin de nos activités professionnelles en 2023. Mi-septembre, s'est déroulé le Salon de Cannes 2022. Définitivement implanté sous les deux ports de la ville, c'est sous un beau soleil que nous avons pu admirer les nouveautés de l'année. De nombreux catamarins monocoques étaient exposés ici, ainsi que beaucoup d'équipementiers. Pour nous, le clou du Salon était la présentation du dernier Excess, l'Excess 14. Deuxième bateau de la gamme après le 11, à sortir avec la pure ADN Excess. Nous étions invités à l'inauguration et au baptême du bébé. Lazy et Marc, propriétaires du Bombarda, en Excess 11, étaient présents. Lazy, la marraine du nouveau fleuron de la flotte, baptisa l'Excess 14 et c'est sous une ambiance d'Igiotop que s'est terminée tard dans la nuit cette fête du bateau. Lazy, la marraine du nouveau fleuron de la flotte, Lazy, la marraine du nouveau fleuron de la flotte, C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai c'est vrai C'est parti ! Mais pour l'heure, revenons à des contingences plus terre-à-terre, la préparation de l'ADL. Préparation du bateau est un bien grand mot. Disons que nous personnalisons l'ADL en le mettant à notre goût, mais aussi en ajoutant certains équipements de confort. A terme, je pense au dessanisateur et à l'ajout de panneaux solaires sur le roof pour optimiser notre autonomie. Petit rappel, j'ai posé des échelles dans les sous-tavants avec aménagement de rangement. Et j'ai réalisé un banc pour le carré afin d'augmenter les possibilités de rangement et d'assises. Une vidéo est en ligne pour sa réalisation. D'origine, j'avais demandé le prééquipement télé. L'antenne en haut de mât et l'ampli de cette dernière étaient donc à poste. La télévision vient de les rejoindre. Ceux-ci passent par une préparation du câble d'antenne entre l'amplificateur et la télévision et des fils d'alimentation en 12V de cette dernière. Donc, choix de l'emplacement, étirage des gaines et câbles, puis câblage et raccordement sur un disjoncteur libre approprié. Le tout en respectant les normes. D'autre part, pour mon annexe, j'avais besoin d'un prolongateur de manche pour avoir une meilleure assise vers l'avant et équilibrer le bateau en accélération sur tout seul à bord. Je l'ai réalisé avec des matériaux de plomberie en PVC. Le tout finit avec poignet et manchon de protection en néoprène pour l'écolier. L'essai qui suivit fut concluant, mais la chose est encore perfectible. À suivre. L'essai qui suivit. Pour la modification qui va suivre, il faut savoir que j'envisage d'équiper l'IDL d'un dessalinisateur de 60 litres par heure de capacité. J'ai choisi l'emplacement de ce dernier dans un coffre que je juge pratique et facile d'accès pour la maintenance. Actuellement, ce coffre est occupé par le chauffe-eau et ce dernier a été monté en plein milieu. Il prend toute la place. Aussi, je vais le déplacer pour organiser l'espace qui pourra accueillir mon appareil et ses périphériques. Je démonte les supports et déplace le chauffe-eau en respectant la courbure et la tension des tuyaux ainsi que son alimentation électrique. A noter qu'un plancher vient au-dessus de ses équipements pour former un coffre de rangement. Le chauffe-eau et le dessalinisateur seront en dessous, plus bas, sur le fond de la coque. Le moment venu, je ferai une vidéo sur l'installation complète. Nous équipons, comme beaucoup de catamarans, les deux étraves de poulies. Elles servent à l'envoi et au contrôle du spi. La garde-robe de l'ADL, outre le code 0, possède un spi asymétrique et je voudrais, pour les allures pleines arrière, faire l'acquisition d'un paracelor, voile que je trouve particulièrement intéressante en 30 minutes. Cela fera peut-être l'objet d'une future vidéo. La pose des poulies est simple. On perce, on scie à flex, on contreplaque et on serre les cadennes sur lesquelles on fixe les poulies avec des ressorts afin qu'elles restent verticales lorsqu'elles ne sont pas sollicitées. Pour finir la chose, Lulu a confectionné deux housses de protection en néoprène, cerise sur le gâteau. Autre petit point, la poulie de la drisse de GV, mouflée, était équipée d'une manille. Pour des raisons pratiques de stockage et de manipulation, j'ai remplacé la manille par un mousqueton à forte charme. De même, j'ai équipé certaines faces arrière de grilles d'aération supplémentaires, surtout sur les gros appareils. Notamment, frigo, congélateur et four, car en convoyage, cet été, j'avais remarqué beaucoup de circulation de chaleur sur ces différents points. Dans une mer formée, le support hors bord d'origine bougeait sous le poids du moteur. J'ai rajouté un arceau en tube inox pour le rigidifier. Ce dernier sert aussi de fixation au barbecue. Toujours pour pallier au manque de rangement, j'ai réalisé sous le même procédé de fabrication que le banc, un bac de rangement extérieur destiné à recevoir différents objets que nous avons besoin lors des navigations. Le bac fini est simplement collé et prêt à recevoir et à caler jumelles, téléphones portables, etc. Nous avons réalisé des housses pour nos panneaux de ponts, afin de les protéger pendant l'hivernage des intempéries du soleil. On a dû se mettre à la couture, mais après quelques tâtonnages, la réalisation n'est pas si mal. D'autre part, j'ai posé des protections pour les deux postes de bar. Ces dernières ont été réalisées par un professionnel. L'IDL se calfeutre pour l'hiver. Pour préparer la pose de panneaux solaires supplémentaires sur le rouf, un problème se posait à moi. Le passage des fils. En effet, le rouf de Lex S11 est réalisé en injection pour tenir un devis de poids serré. Ceci implique une absence de faux plafond et de végrage. Ma première idée était de passer par les pontilles en inox existantes d'origine. Aussi, il fallait la percer en son embase et en sa partie supérieure. Je réalisais une épontille de soutien en bois, afin de maintenir le rouf pendant la dépose et l'usinage de l'inox. Finalement, l'idée a été abandonnée. Et j'ai réalisé une fausse épontille, placée de manière la plus discrète possible avec un tube en carbone de mât de planche à voile. Une embase est façonnée et finit l'ensemble. Le tout sera posé et peint à la pose des panneaux et pourra, sans gêne, accueillir les fils électriques du câblage. A suivre. Voilà, cette vidéo se termine, mais nous continuons à équiper le bateau. Lady L va bientôt recevoir ses panneaux solaires supplémentaires sur son toit et le dessalinisateur est en commande. Mais ceci fera partie des vidéos à venir. En attendant, nous personnalisons notre catamaran sans négliger la déco. A bientôt pour la suite de nos aménagements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada